Salut les manchots, Q4OS Jiminy avec l'interface graphique de Trinity qui est une version KDE très légère qui n'est pas du tout basée sur du placement, c'est du KDE ancienne génération. Alors comme vous pouvez le voir ici si je déplace un petit peu l'écran d'accueil ici que vous aurez au démarrage de l'ordinateur je peux activer des effets visuels ça sera configurable ici pour les activer ou remettre les paramètres par défaut pour désactiver les effets visuels. Et là si je lance par exemple le logiciel VocalScream qui enregistre la vidéo vous avez des beaux effets visuels en transparence. Comme vous pouvez le voir j'ai un petit problème d'affichage ici en fin de compte ça va se résoudre assez rapidement et nous allons voir ça ensemble hop là alors dès le départ il faudra un petit peu configurer votre ordinateur pour avoir un affichage correct sur l'écran comme vous pouvez le voir ici j'ai un affichage qui est assez volumineux au niveau des icônes c'est un petit peu agrandi ici c'est pour ça que j'ai le problème d'affichage aussi au niveau de VocalScream qui va se résoudre assez rapidement avec more options ici ici vous avez un setup pour le screen scaling hop là et c'est là que vous allez pouvoir intégrer un affichage suivant votre type d'écran si vous avez un grand écran d'ordinateur ou sur une télé vous allez pouvoir faire un zoom sur votre écran ici il va falloir que je diminue au minimum pour un scaling factor à 1.0 pour retrouver un affichage de 1080 et je vais faire appliquer et comme vous allez le voir screen scaling configuration has been saved you need to login again donc il va falloir que je me relogue avec l'ordinateur pour que le configuration prenne effet mais pour cela je vais d'abord sauvegarder la vidéo je viens juste de relancer ma session et comme vous pouvez le voir l'affichage a évolué et là je suis toujours en 1920 par 1080p ce n'est pas tellement la configuration de la qui se trouve ici qui va changer c'est juste un zoom sur l'écran donc il va falloir ajuster un petit peu suivant votre utilisation mais c'est assez sympathique ce screen qui se trouve ici un screen scaling factor qui va vous permettre de zoomer et de zoomer sous l'écran et ça n'a rien à voir avec la résolution d'écran qui se trouve ici un 1920 par 1080p donc maintenant que nous avons configuré l'écran à peu près correctement comme je voulais montrer dans la vidéo précédente il faudra configurer les menus de démarrer de style vous voulez vous changer le menu démarrer le menu démarrer qui se trouve ici que vous allez pouvoir configurer assez rapidement je trouve cette distribution assez légère même très légère est vraiment sympathique à utiliser elle démarre rapidement et elle est facile de configuration si vous allez pouvoir utiliser cet ordinateur comme bon vous semble ici nous l'avons vu vous allez pouvoir configurer moi je préfère le mettre en catégorie ici et en classique pour les menus qui se trouvent ici et je fais appliquer hop là là j'ai le menu classique et qui est appliqué et je vais avoir le menu qui me convient exactement comme je voudrais utiliser l'ordinateur mais n'hésitez pas à jouer avec ce nommu dès l'installation de votre distribution car en fin de compte quand vous allez toucher à ces menus toute la configuration va revenir un petit peu à 0 1 configuration de départ donc on fait déjà des réglages de paramètres avec ce menu qui se trouve ici et qui est assez pratique vous activerez aussi les codecs de propriétaire qu'il faudra installer ça c'est assez facile d'utilisation et vous pourrez installer facilement des applications avec le raccourci qui se trouve ici hop là le software center alors j'ai fait un petit peu mumuse avec j'ai installé des logiciels supplémentaires et comme nous allons le voir la plupart des logiciels sont disponibles assez facilement si je prends par exemple caden live hop là il était disponible directement dans les applications qui se trouvent ici alors si dans le menu que vous recherchez ici il ne trouve pas le logiciel ainsi si je veux par exemple installer un logiciel qui s'appelle comme journal vous voyez il ne trouve pas dans les applications puisqu'il recherche directement dans une mini liste qui se trouve ici la plupart des logiciels que vous pouvez installer donc ça c'est une mini liste qui est très pratique puisque vous avez une liste de logiciels qui sont assez communs et que vous pouvez utiliser ensuite il faudra utiliser le logiciel de synaptic que pour cela il faut valider un mot de passe et là vous allez un logiciel un petit peu plus complet qui n'est pas des plus faciles à utiliser mais c'est le logiciel qu'il faudra utiliser et vous habituer à maîtriser alors là je vais installer par un peu un logiciel journal et nous allons voir s'il va le trouver dans la liste hop là le logiciel journal est accessible je vais cliquer et je vais l'installer alors pour cela je peux faire un clic droit sélectionner pour installation et je fais ajouter à la sélection je fais ensuite appliquer appliquer et c'est parti le logiciel va s'installer et voilà le logiciel est installé ainsi que c'est comme ça qu'il faudra utiliser cette distribution si vous avez des mieux à jour vous pouvez ici cliquez sur recharger par exemple et vous allez voir s'il ya des mises à jour au niveau du système et de la distribution alors nous allons voir s'il ya des mises à jour vous pouvez ici cliquer tour tout mettre un niveau et il n'y a pas de mise à jour de proposer avec le logiciel alors les mises à jour se font en tâche de fond vous aurez peut-être de temps en temps des petites des petits messages mais la plupart des mises à jour sont fait automatiquement par la distribution alors la prochaine la prochaine chose que je vous conseille de faire avec cette distribution c'est d'aller dans les paramètres ici et d'aller dans configuration dans configuration vous allez avoir un contrôle de panel où vous avez le look switcher on peut passer directement par le contrôle panel ici et aller voir un petit peu comment configure l'ordinateur alors ici vous avez apparence et thème et c'est là qu'il va falloir choisir un petit peu le thème et nous avons donc le raccourci qui est présent ici un look switcher que nous retrouvons ici dans la liste dans les configurations look switcher alors le logo va changer un suivant la configuration de l'ordinateur que vous allez utiliser au niveau du thème donc je vais dans le look switcher et vous allez voir qu'il est possible de configurer cet ordinateur assez facilement alors c'est ce que je vous conseille de faire au départ pour faire un petit peu le tour des thèmes qui sont disponibles sinon vous allez faire une configuration de votre ordinateur un petit peu comme ici j'ai rajouté le logiciel htop hop là parce que c'est une distribution qui est très légère un consomme très peu de mémoire il ya la c réactive donc là j'ai installé quelques logiciels et j'ai mis quelques raccourcis dans le menu ici le logiciel dolphin qui est présent conqueror tout ça c'est moi qui ai rajouté ici dans les menus et là vous allez voir qu'il est possible de changer de thème ici pendant que je suis sur le thème débonnaire c'est le thème qui est proposé par défaut au démarrage de l'ordinateur et si vous posez choisir un autre thème q4 os mais là il faudra redémarrer la session pour retrouver un thème différent et ça sera toujours le même principe vous aurez le switch to kickoff pour reconfigurer ici la barre de menu qui se trouve ici et choisir le modèle qui vous intéresse mais la présentation sera totalement différente vous avez une version slide ici qui est assez sympathique aussi qui ressemble à du windows une version sprint ici et une version win classique alors tout ça c'est à tester dès le démarrage de façon à choisir vraiment votre thème dès le départ pour éviter d'avoir à tout reconfigurer les menus si vous faites des petits menus ici que vous rajoutez que vous conféguer votre distribution il faudra tout repartir à zéro car cette version qu'en singe de look switcher ça remet tout à zéro et tout à plat donc vous retrouverez une version carrément neuve de votre distribution ce qui était assez pratique si on fait des erreurs de configuration ensuite que j'avais constaté avec cette distribution et nous allons aller le voir tout de suite sur notre site internet hop là on peut passer directement avec des petits raccourcis qui sont présents ici si je vais sur mon site de htop à vide j'ai fait les tests de cette distribution alors ce que j'ai constaté c'est qu'il y a différentes modes de performance de la distribution nous avons ici qk2s trinity version performance comme vous pouvez le voir htop à vide est très performant on a 0,555 méga octet de consommation mémoire à vide ce qui est très léger et pour le rendu vocoscream on se retrouve avec un très bon score à 4 minutes 40 qui est équivalent presque à windows 10 ici qui avait fait un très bon score pour le montage de cadet live sans le logiciel vocoscream si je lance le logiciel vocoscream on se retrouve aussi avec un bon score ici on est à 5 minutes 22 de rendu alors même en charge cette distribution de qk2s trinity est très performance on voit même la charge ici elle est pas trop élevé pour l'ordinateur et on retombe assez vite en consommation mémoire on libère très vite la mémoire on est à 1,88 au bout de 15 minutes d'utilisation une fois que le logiciel le caden live est fini de faire le montage on libère assez rapidement la mémoire pour pouvoir utiliser l'ordinateur c'est elle qui libère le plus vite la mémoire mais de toute façon c'est à peu près normal puisqu'elle consomme le moins de mémoire au démarrage au niveau de la session alors pour au niveau des performances ici j'étais en mode de performance donc j'ai activé ici un menu qui se trouve ici qui est hop là qui vous permet de faire des performances de l'ordinateur le réglage actuel du profil ses performances et le réglage des cadences des processeurs c'est aussi performance c'est là que vous allez pouvoir régler un petit peu la vitesse de votre ordinateur alors vous faites un clic droit ici et vous allez pouvoir faire définir des règles de fréquence de processeurs alors les premiers tests que j'avais réalisé un gt en power save donc là à ce moment là il diminue la fréquence des processeurs on le voit ici à la fréquence des processeurs a été diminué pour conserver la batterie et pour pouvoir l'utiliser votre ordinateur le plus longtemps possible on le voit réglage des cadence des processeurs actuels power save et comme vous pouvez le constater en power save en mode éco que j'ai mis ici là on est avec un rendu qui est en cinq minutes on va rajouter un peu de temps pour le rendu vidéo et pareil avec vos cross cream en tâche de fond on est à six minutes le rendu va pas être le même puisque les processeurs ne sont pas activés au maximum donc faites attention à la configuration de l'ordinateur lorsque vous l'utilisez il ya différents modes d'utilisation et on peut définir ici le profil pour save présentation ou source alors je ne sais pas trop exactement à quoi correspond ou sonore plutôt je ne sais pas trop à quoi correspondent ces autres paramètres mais vous pouvez mettre sur performance si vous voulez voir la performance et là je vais remettre la définition du processeur avec la performance pour réactiver tous les processeurs sur cette distribution et on voit la processeur ont été activés à fond voilà pour quelques informations peut bien utiliser la distribution maintenant en faisant le tour des paramètres qu'il est possible d'utiliser alors ici dans bureautique bien sûr vous aurez un petit logo ici comme cadeau car il fait une petite case spéciale pour les logiciels qui sont cadeaux si je prends par exemple dans multimédia j'ai un cadeau ici parce que j'ai installé caden live donc il me crée un dossier spécifique pour les cadeaux parce que je le cherchais dans la liste ici mon caden live je ne le trouvais pas il a été rangé ici dans le dossier kde qui est caden live alors dans la bureautique ben nous avons bien sûr du libre office ça fonctionne très très bien ici en quelle version sommes nous sur ce libre office c'est une version qui est assez récente il me semble hop à propos de libre office nous sommes sur la 7.0.4.2 sur cette libre office donc c'est une version beaucoup plus récente qui est utilisée ici que la version qui est utilisée par ubuntu alors ce qu'il faut savoir c'est que cette distribution elle est basée sur debian ce n'est pas du tout une distribution basée sur du ubuntu c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec des valeurs ici très sympathique au niveau de la consommation mémoire on consomme beaucoup moins de mémoire quand on est basé sur une distribution directement sur du debian alors ensuite on a un menu ici qui est configuration alors on a du kde connect qui est pré installé sur la distribution on si vous avez un appareil photo numérique vous pouvez cliquer ici et vous aurez directement accès à votre appareil numérique configuration du perf ça on n'y touche pas et on va faire un petit tour dans le contrôle du panel contrôle du panel c'est la configuration un petit peu de l'ordinateur avec tous les menus qui sont présents ici vous avez l'administration du système avec la date et l'heure les emplacements les gestionnaires de connexion le gestionnaire de connexion c'est ce que vous avez au démarrage au niveau de l'écran qui s'affiche lorsque vous tapez votre mot de passe vous pouvez le déplacer un petit peu à gauche ou un petit peu à droite avec les menus qui se trouvent ici la police vous pouvez la changer les fonds d'écran l'arrêt utilisateur bon ça je n'y touche pas trop pour éviter de planter la distribution alors ce qu'il faut savoir c'est mode de configuration tde alors quand vous croyez tde c'est trinity desktop environnement ne vous inquiétez pas vous le verrez assez souvent ce tde trinity desktop environnement alors moniteur et affichage c'est là que vous allez pouvoir configurer votre écran ici vous activez le contrôle de l'affichage par exemple hop là et là vous allez avoir les menus qui seront disponibles à résolution de l'écran mais comme je vous l'ai dit le menu que nous avons sur la page d'accueil qui est le screen factor scaling n'a rien à voir avec ce menu qui est ici c'est plutôt un zoom de l'écran ici moi j'étais en 1920 par 1080p ça c'est la configuration de mon écran le gamma l'énergie et le profil ici qui est configurable alors il ya plein de menus pour configurer cette distribution à cette cadeau est assez complète n'est pas aussi évolué qu'une cadeau placement mais on n'en a pas besoin pour ce type d'utilisation et le screen scaling ça va être ça la version du logiciel tde on le voit encore en trinity desktop environnement et donc ça c'est assez sympathique un seul menu si vous avez des écrans différents sur votre ordinateur update manager donc ça ça va être pour les mises à jour bon pour l'instant je n'ai pas trop trouvé que les mises à jour sont mis en évidence elles se font en tâche de fond et je n'ai pas eu de soucis j'ai vu des mises à jour ce quand je n'avais pas d'internet si j'avais coupé internet il m'envoyait un message d'erreur pourquoi il n'arrivait pas à faire les mises à jour donc il n'y a pas de souci vous aurez des messages en cas où les mises à jour posent soucis hop là ensuite apparences et thèmes donc nous avons un petit peu vu ce menu avec le look switcher mais là c'est pas rien vous avez les écrans de démarrage qui sont configurables la décoration des fenêtres vous avez beaucoup de choses qui sont disponibles dans les menus les boutons les ombres les gestionnaires de fenêtres il ya plein de menus qui sont disponibles nous avons ici différents menus qui sont disponibles au démarrage de l'ordinateur bon pour l'instant ça je n'y ai pas touché ça ne m'intéresse pas plus que ça les écrans de veille donc l'écran de veille ici ça sera une horloge qui va apparaître ici un quand l'écran va passer en veille bon je n'y ai pas touché mais il est possible de mettre d'autres écrans de veille par contre si vous voulez pas deux mots de passe lorsque vous activez votre écran de veille c'est ici qu'il faudra désactiver pas de mot de passe comme ça je remue la souris et j'aurai accès à mon ordinateur sans taper de mot de passe alors ici on peut augmenter la tempo généralement je mets 10 minutes hop là et je fais appliquer aussi donc l'écran de veille c'est ici que ça va se passer les fonds d'écran vous pouvez changer ou bien sûr les fonds d'écran sur votre bureau ça il n'y a pas de souci c'est configurable les gestionnaires de thèmes donc là c'est pareil vous allez avoir différents thèmes qui sont proposés alors c'est une configuration un petit peu individuelle qui vous est proposé ici ça n'a rien à voir avec une autre configuration que je vais vous présenter tout à l'heure ça c'est plutôt une présentation avec des pré configuration aussi qui sont disponibles ici mais attention là vous pouvez même régler les couleurs les styles ici vous avez tous les menus qui vont s'ouvrir les icônes vous allez pouvoir aussi configurer les icônes les polices et puis bien sûr les grandes veilles comme nous avons vu tout à l'heure donc attention à ces menus parce que sinon vous allez un petit peu perdre le fil de l'utilisation de l'ordinateur si vous faites trop de bricoles avec et attention aussi au menu par défaut ici parce que quand vous faites une configuration si je vous présente hop donc comme on a pu le voir tous les menus se sont ouverts ici en arrière-plan c'est un petit peu compliqué ça si tous les menus sont ouverts un petit peu en arrière-plan parce que vous allez pouvoir tout configurer moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser le look switcher ici qui est présent qui est beaucoup plus simple d'utilisation qui vous permettra d'avoir des pré configurations qui sont proposés ici et vous faites appliquer le thème et il n'y a pas de souci vous allez utiliser l'ordinateur beaucoup plus simplement que si vous utilisez le menu qui se présente ici un gestionnaire de thèmes qui vous permet de tout configurer individuellement mais à ce moment là attention à la configuration alors le look switcher ce que je peux vous dire sur ce look switcher ici c'est que j'ai fait des captures d'écran hop qui se trouve ici et sur ces captures d'écran nous avons donc un windows classique alors on le voit ici win classique et là on voit en consommation mémoire on est très réduit en consommation mémoire on est à 502 mégaoctets de consommation mémoire vide au bout de trois minutes donc suivant le type d'affichage que vous allez utiliser donc le thème que vous allez utiliser le win classique là c'est le celui qui consomme le moins de mémoire ensuite vous avez un autre thème le q4 os qui est à 518 mégaoctets de consommation mémoire qui est assez sympathique aussi et là nous avons un autre thème le thème sprint qui est préconfiguré avec 528 mégaoctets de consommation mémoire et là le débonnaire c'est celui que nous utilisons actuellement qui consomme un petit peu plus de mémoire qui est à 560 mégaoctets de consommation mémoire donc suivant le thème que vous allez utiliser vous allez pouvoir un petit peu gagner en consommation mémoire mais chaque thème est assez sympathique à utiliser avec des petits effets d'affichage comme on peut le voir ici avec de la transparence c'est assez sympathique à utiliser même si vous avez un ordinateur pas très performant ça devrait fonctionner sans souci ensuite nous avons les styles aussi vous avez des configurations qui sont possibles effets barres d'outils donc les menus sont assez complets c'est du KDE comme d'habitude vous allez pouvoir utiliser l'ordinateur et le configurer selon vos besoins alors dans le bureau donc le bureau c'est bien sûr le fond d'écran le fond d'écran qu'on retrouve ici hop là ça c'est le bureau c'est ce qu'on appelle le bureau bien sûr et là vous allez donc pouvoir le configurer un bar des tâches la barre des tâches c'est ce que nous avons en bas ici donc là vous allez pouvoir la configurer si vous êtes en train de modifier la configuration donc c'est la barre des tâches global ici ainsi parce que vous pouvez en mettre plusieurs barres des tâches mais là on en a que j'en ai qu'une seule mais c'est assez facile d'utilisation à configurer cette barre de tâches c'est ce que nous allons voir c'est assez facile à utiliser là vous avez des menus qui sont disponibles hop vous avez aussi les bureaux multiples que vous pouvez utiliser ça je n'ai pas utilisé pour l'instant mais vous pouvez utiliser plusieurs bureaux aussi sur ce système je vous laisserai un petit peu découvrir tous ces menus et le comportement le comportement les icônes de fichiers vous pouvez avoir des menus ici qui sont disponibles comme par exemple la corbeille qui va être présente sur le bureau si je reviens sur le bureau ici hop j'ai la corbeille qui est présente ici hop et je peux la supprimer hop là appliquer et voilà la corbeille a disparu vous pouvez agencer un petit peu votre bureau ça c'est ça c'est la configuration du bureau donc ensuite nous avons le comportement des fenêtres cliquer pour avoir le flocus activé attendez activer la barre de titre action des fenêtres déplacement avancé transparence nous avons tous des menus alors tout ça c'est quand vous allez activer un menu par le thème tout ça va changer et va être modifié directement par le thème complet c'est ce que je vous conseille d'utiliser pour éviter de passer du temps à configurer votre ordinateur alors ici configurer les modules de configuration là encore il ya encore des menus qui sont disponibles le tableau de bord donc le tableau de bord c'est ce que nous avons en bas et là vous avez un menu très sympathique à utiliser comme ici hop là je peux passer la barre de menu tout en haut ici et je fais appliquer hop là vous voyez c'est très simple d'utilisation on envoie la barre de menu tout en haut on peut activer la longueur aussi et la diminuer hop et ça en plus vous avez une animation qui se présente ici hop là vous pouvez diminuer la barre de menu ici et même vous pouvez la mettre à gauche c'est là l'intérêt de pouvoir la mettre à gauche ou à droite hop là voilà le menu est passé tout à gauche donc c'est assez sympathique à utiliser vous pouvez me le passer sur la gauche il n'y a pas de souci de ce côté là c'est facile d'utilisation vraiment très sympathique cette distribution q4s trinity alors bien sûr ici vous avez un déverrouillage direct que du tableau de bord avec un clic droit avec la souris déverrouiller le tableau de bord ici hop là voilà je peux désverrouiller le tableau de bord et là je peux faire des configurations ajouter des aplettes au tableau de bord des applications alors ajouter une aplette alors qu'est ce que ça peut être ajouter des barres de tâches hop vous pouvez ajouter une corbeille par exemple hop vous faites ajouter ajouter au tableau de bord et voilà pouf la corbeille a été ajouté un oui même une animation qui est assez sympathique pour vous montrer ce qui se passait donc là vous avez pour l'auteur chose qu'il est disponible de rajouter dans votre tableau de bord ça c'est assez sympathique à utiliser oui c'est simple d'utilisation un petit clic droit ajouter une application au tableau de bord on peut même rajouter des applications directement ici si je veux rajouter par un peu le logiciel le libre office je vais dans votre bureau de tic libre office writer hop là je l'ai rajouté directement ici puis vous voyez une petite animation aussi quand je vais sur les menus hop là qui se présente ici tout ça c'est préconfiguré assez des animations qui sont automatiques donc là j'avais déverrouillé le tableau de bord enlevé du tableau de bord on peut enlever les aplettes ça sera aussi automatique un bar de tâches boîte de miniatures la corbeille si je veux enlever la corbeille de la miniature paf voilà bah oui c'est pratique à utiliser il n'y a pas besoin de vous expliquer ça fonctionne assez facilement hop là je vais remettre la longueur ici alors bien sûr je peux régler l'épaisseur aussi hop appliquer hop là voilà vous pouvez activer des choses assez sympathiques alors je trouvais un petit peu voilà ça c'est un petit peu plus sympathique ça sera un petit peu plus grand et un peu plus lisible ici alors vous avez le masquage un masquage uniquement lors d'un clic masque automatique aussi un de la barre de menu les menus là il ya d'autres options qui sont configurables ici et les apparences aussi qui sont ici et la barre de tâches avec d'autres options qui sont disponibles ici je vous laisserai un petit peu jouer avec cette distribution mais c'est assez facile d'utilisation alors n'oubliez pas ensuite de verrouiller le tableau de bord une fois que vous avez fait un petit peu les réglages de votre distribution je verrouille le tableau de bord un pof et voilà ça c'est fait donc revenons à nos moutons et regardons un petit peu les réglages qui sont présents donc nous avons fait le tour du bureau et nous allons les composants de tde hop l'application par défaut alors vous avez les applications par défaut alors là c'est assez minimaliste mais bon ça existe c'est intéressant le navigateur web c'est google chrome qui sera utilisé comme navigateur et messagerie instantanée là pour l'instant il n'en a pas dans la liste je n'ai pas d'option de disponible mais bon ce n'est pas trop un souci sinon on lance le client de courrier c'est celui ci le client de courrier c'est une de beurre qui sera utilisée par défaut association de fichiers donc là ça sera pour associer les fichiers si vous connaissez un petit peu les extensions de fichiers les images avec savoir avec quel logiciel associé le logiciel png ça sera avec ocular imager donc là c'est pareil par ordre de préférence vous allez pouvoir régler tout ça c'est assez sympathique et facile d'utilisation ça prend un petit peu de temps mais rien de bien méchant à faire démarrage automatique on peut faire un démarrage automatique de logiciel on peut faire ajouter à bas c'est sympathique aussi à utiliser sont plus directement choisir un logiciel qu'on veut lancer au démarrage là je choisis à stop exécuter dans la terminale ok et je fais ok par exemple il sera lancé automatiquement au démarrage je pense hop là je fais ok voilà on verra ça au prochain redémarrage quand nous allons relancer la distribution gestionnaire de fichiers donc le gestionnaire de fichiers donne quelques options aussi intéressantes gestionnaire de services bon jouez pas trop avec ça laissez le ordinateur fonctionner comme il est configuré si vous voulez que tout fonctionne correctement les performances alors c'est là que vous allez pouvoir seulement activer quelque chose réduire l'utilisation de la mémoire donc là bon n'y touchez pas trop non plus si vous voulez que tout fonctionne correctement les ressources hop là c'est pareil je ne sais pas trop et vérificateur orthographique internet et réseau donc là aussi vous avez d'autres options de configuration pour le samba par exemple si vous voulez une configuration samba c'est là que vous allez pouvoir la configurer sûrement pour la configuration réseau préférence de connexion hop lecteur de socket ou pas alors ça devient compliqué ici on va peut-être pas trop jouer avec ça les périphériques alors dans les périphériques on a pas mal de choses qui sont proposées on a le clavier les imprimantes les joysticks si vous avez des joysticks le support de stockage donc si vous avez des clés usb ou des choses comme ça c'est là qu'ils vont pouvoir les configurer un bon pour activer des choses hop là la souris par exemple c'est ici vous allez pouvoir la configurer donc là pour l'instant je n'ai pas de souci avec mon clavier avec ma souris ni avec mon touche panne tout fonctionne correctement je n'ai pas de souci avec le système le seul souci que j'ai eu ben c'est avec la carte son qui n'était pas reconnu qui ne fonctionnait pas j'avais la carte son fictive alors comme au départ je ne pensais pas réparer ce petit problème mais comme je trouve que cette distribution a été sympathique à utiliser je me suis dit je vais me pencher un petit peu sur le problème et j'ai trouvé la solution pour le cela bon ça n'a pas été super évident mais j'ai fini par trouver une solution google chrome et là plus de son sorti fictive et là je trouvais sur un forum généralement c'est les forums de ubuntu ça concerne aussi les distributions de debian plus de son sorti fictive c'était sur une ubuntu 19.10 un problème de carnel mais là en fin de compte j'ai lu un petit peu la doc que j'ai trouvé ici et j'ai réussi à trouver ma solution la solution se trouvait ici un lancement de gwin gvim gvim bon c'est un logiciel de traitement de texte donc là ce n'est pas gvim que lancé puisque c'est un autre logiciel qui est utilisé sur cette distribution sur cette distribution c'est le j'ai utilisé le logiciel j'ai dit de pour cela il faut lancer donc un terminal le terminal s'appelle console ici hop là et dans la console j'ai tapé donc les configurations qui m'intéressaient donc là j'ai utilisé le logiciel qui était call right donc ce n'est pas sous douche et gvim comme c'est marqué ici ici c'est gvim qu'on lance un logiciel de traitement de texte mais là c'est un autre logiciel qu'on va falloir lancer sur votre distribution qui est une cadeau et c'est le logiciel call right donc j'ai repassé sudo call right et là j'ai lancé les options qui étaient affichés ici hop j'ai lancé ça et à l'intérieur j'ai fait des petites modifications j'ai rajouté la ligne de commande qui m'était demandé ici tout simplement les me demandait de rajouter des lignes de commande donc j'ai lancé les deux commandes qui m'intéressaient à l'autre commande que j'ai relancé c'est celle ci où j'ai fait un blacklist ici un le blacklist qui correspond à ma carte sûrement ma carte vidéo après quelques recherches j'ai lancé ces deux commandes je n'y comprends pas trop je ne comprends pas trop les commandes qui sont lancés mais ça fonctionne maintenant j'ai du son sur mon ordinateur c'est le principal donc c'est une configuration qu'il est possible de faire au départ pour avoir le son sur l'ordinateur en cas de soucis alors sinon bon l'affichage c'est ce qu'on avait tout à l'heure le contrôle de l'énergie ça il n'y a pas de soucis si vous avez une imprimante c'est ici qu'il faudra rajouter votre imprimante et ne pas oublier de déverrouiller ici pour activer l'installation de votre imprimante il faut déverrouiller ici pour pouvoir ajouter une imprimante hop là sécurité confidentialité donc confidentialité cryptographie gestionnaire de compte tde confidentialité qu'est ce qu'on a comme option ici cache des aperçus il ya des options que vous pouvez activer un si vous avez besoin de plus de confidentialité ensuite de ce que nous avons sur cette distribution nous avons de fait tour du contrôle panel ici un nous ont fait le tour du contrôle panel le look switcher donc nous l'avons vu ainsi la configuration et les options de thèmes automatique et là nous avons le développement bon pas grand chose d'intéressant pour nous simple utilisateur cadeau ici donc dans le graphisme nous avons digicam qui est prêt à installer flamme shot je l'ai installé personnellement juste pour faire des captures d'écran assez facile car au départ je n'avais pas trouvé le logiciel pour les captures d'écran et en fin de compte c'est le logiciel cas snapshot hop ce logiciel va vous arrête de faire des captures d'écran alors le problème c'est que la touche imprimé écran ne fonctionne pas quand j'appuie sur la touche imprimé écran je n'ai pas l'option de capture d'écran automatique ce que je trouve assez pratique généralement sur les ordinateurs c'est d'avoir ces options qui soit activé avec sa touche imprimé écran mais ici pas d'imprimé écran automatique il faudra utiliser le logiciel cash snap color paint pour faire des dessins kukak pour la numérisation et la reconnaissance de caractère libre office draw qui est prêt d'installer ensuite nous avons internet kde donc nous avons kde connect qui est pré installé sur la distribution nous avons google chrome qui est pré installé et nous avons ce donc ce logiciel pour la navigation internet ensuite il ya un autre navigateur internet qui s'appelle conqueror bon ce sera pas le plus facile d'utilisation c'était des anciens logiciels qu'on utilisait à une certaine époque un qui faisait aussi explorateur de fichiers comme vous pouvez le voir hop là je peux faire un explorateur de fichiers avec ce logiciel et là j'ai une adresse internet qui me permet de consulter mais le principe c'est plutôt d'utiliser l'autre logiciel qui pour sur internet alors il ya un raccourci direct ici un qui est proposé un pour eux q4 os avec le logiciel conqueror un conqueror le principe c'est qu'il faudra trouver les adresses internet pour faire des recherches puisqu'ici ne vous propose pas de moteur pour trouver des adresses ça sera à vous de la taper directement donc ce n'est pas très facile d'utilisation mais il est installé par défaut donc ne pas hésiter à l'utiliser à mettre quelques adresses directement en raccourci si je prends par exemple libre à quimperler le plus pratique c'est d'utiliser hop le logiciel de faire un copier d'aller dans conqueror hop là de remplacer l'adresse qui se trouve ici et de faire un coller ensuite on valide et on va directement sur le site internet de libre à quimperler et comme vous voyez la présentation est un petit peu différente 1 puisque on est sur une ancienne version de logiciel au niveau du logiciel conqueror il n'a pas trop été mis à jour ont peut-être de rajouter au signer pouf je vais donc à ajouter au signer et se retrouve ici ajouter au signer hop achetez pas vide bon c'est un logiciel très léger mais bon il va mieux utiliser le logiciel google chrome pour naviguer sur internet ensuite vous avez la messagerie tune de burn qui est disponible pour les jeux vous avez quelques jeux de disponibles qui sont préinstallés et j'avais installé un logiciel qui s'appelle cas sudoku c'est un logiciel cadeau et comme vous voyez il a automatiquement créé un dossier cadeau il n'était pas présent au départ mais je me suis dit je vais installer un logiciel spécifique cadeau et là il rajoute un dossier et range le logiciel à l'intérieur dans le multimédia back and life que j'avais pré installé alors j'ai essayé ce logiciel smtube navigateur youtube mais bon ce n'est pas super génial il n'a pas l'air de trouver toutes les vidéos qui me propose là il ya des vidéos qui sont proposés et quand je clique dessus impossible d'ouvrir l'url de cette vidéo donc ce n'est pas très facile d'utilisation donc abandonner ce logiciel ça ne sert pas à grand chose dans le multimédia alors nous avons le logiciel à maroc que ça c'est pour la musique c'est spécifique souvent à cadeau il ya souvent le logiciel à maroc qui est préinstallé si nous avons aussi le logiciel clémentine qui était préinstallé sur cette distribution k3b ça c'est pour la gravure de cd et nous avons le lecteur vlc qui est préinstallé aussi sur la distribution et vocoscream c'est moi qui l'ai installé et rajoute le logiciel vocoscream à la suite dans les sciences nous avons livre aussi maths et ici qu'est ce que nous avons d'intéressant nous avons le système dans le système nous avons un accès au super utilisateur alors super utilisateur bon ça peut être intéressant pour certaines personnes un peu qui maîtrisent leur système mais c'est un accès direct en mode super utilisateur avec l'explorateur du fichier par exemple crusader alors en mode console c'est pareil vous mettez en super utilisateur mais si je prends l'exemple du logiciel crusader hop là alors c'est un peu à l'ancienne ça fait peur mais c'est comme ça que ça fonctionne s'il faut aller à la racine du logiciel donc là c'est ici que ça se passe ici j'ai la racine si je clique ici super utilisateur hop là je passe à la racine et souvent ce qui m'intéresse c'est d'aller dans le fichier etc dans le dossier etc ici je vais avoir un fichier qui s'appelle fstab donc dans la liste je vais le chercher dans la liste il se trouve ici un fstab hop je vais à l'intérieur et là j'ai rajouté une ligne de commande la ligne de commande qui se trouve ici qui me permet de faire un montage automatique de ma partition data alors comment j'ai récupéré cette commande bon avec le logiciel ici ce n'est pas un montage automatique évident à réaliser en fin de compte le plus simple que j'ai trouvé un c'est d'aller chercher un montage automatique que j'avais fait sur mon autre distribution alors ici j'ai lancé le logiciel dolfim qui est présent et vous pouvez explorer votre ordinateur alors très pratique d'utilisation ce logiciel dolfim comme vous allez le voir ici j'ai plusieurs vues qui me sont proposés ainsi je vais dans le dossier images ici hop là j'ai une vue en liste un très simple d'utilisation une vue avec les images qui sont présentes ici je peux faire contrôle et diminuer non ça ne diminue pas alors ça ne se règle pas au niveau de l'affichage on peut régler ici un zoom arrière hop là alors j'ai double cliquez où il fallait pas je peux faire un zoom avant un zoom arrière mais il faut que je revienne ici sur l'affichage pour mettre les images à l'écran ensuite on peut passer ici en vue en mode séparé hop là et là on peut choisir d'autres modes de navigation donc là je vais aller dans médias de stockage ici par exemple et je vais sur mon disque data et comme vous pouvez le voir le disque data il ya un petit triangle ici c'est qu'il est monté automatiquement au démarrage pour cela ce que j'ai fait c'est que j'ai été sur ma zorino escorre qui a un montage automatique de la partition data et comme le montage automatique se trouve bien sûr dans le dossier etc et fstab là je vais dans mon fichier fstab hop là qui se trouve ici et là j'ai récupéré la ligne de commande qui se trouve ici le montage automatique de la partition data qui était réalisé avec ma zorin os 16 je l'ai récupéré la ligne et j'ai fait un copier coller dans le logiciel avec le mode ici alors vous voyez c'est le logiciel kate qui est utilisé ici un pour le traitement de texte alors si je veux décommenter ici la ligne pour que je n'ai plus de montage automatique sur mon logiciel et ben je vais mettre une petite dièse devant je mets un petit dièse devant et là vous voyez je peux enregistrer directement le document et là donc la ligne sera décommenté je n'aurai plus de montage automatique de la partition data vous voyez il est assez pratique d'utilisation à ce logiciel ici hop là on peut revenir à la version précédente on peut revenir sur le dossier personnel ici et ici aller sur le système de stockage le système donc ça c'est la racine avec les dossiers documents les dossiers personnels les dossiers utilisateurs l'emplacement distant le support de stockage le support de stockage ça va être tous vos disques durs qui sont présents sur votre ordinateur là c'est ma zorin os 16 qui est présent là c'est mon windows et puis des autres partitions de disques durs qui sont présents sur l'ordinateur et la partition data avec les images iso qui sont présentes et que je télécharge de temps en temps que je stocke sur la partition data alors le système est un peu classique 1 ici on se retrouve avec un dossier personnel donc dans votre dossier personnel c'est votre nom d'utilisateur bien sûr donc là je vais rediviser ici là vous avez donc votre bureau donc le bureau c'est ce qu'on a ici de présent tous les logiciels qui sont ici seront présents sur le bureau qu'on retrouve ici hop je vais à l'intérieur on a des stops acheteurs cadenas et cash n'a peu snack stop lock switch twitter ainsi les raccourcis que j'ai mis sur l'écran et sur le bureau vous avez bien sûr le dossier documents c'est là que vous allez ranger tous vos documents alors ici j'ai un document pdf acheteur rapide si je fais un clic droit et je peux faire ouvrir avec et là j'avais un lancé un logiciel j'ai installé un logiciel tout à l'heure qui s'appelait journal hop si je clique sur le logiciel journal vous allez voir que c'est un logiciel qui ne porte pas son nom mais qui est assez intéressant ici vous recevez un document par pdf et que vous voulez remplir et signé et bien regardez c'est très facile d'utilisation là je suis sur le crayon qui sauve ici et je peux signer le document hop là et je mets un point voilà vous allez pouvoir signer vos documents et les exporter alors ce qu'il faudra faire ensuite un fichier exporté au format pdf bien sûr ne fait pas enregistrer il faudra l'exporter au format pdf pour enregistrer le document et vous pouvez le modifier ici acheteur rapide signé point pdf et je l'envoie dans le dossier document enregistré et vous allez voir que c'est assez pratique le document a été enregistré là je fais abandonner et la htop rapide signé et vous allez voir le document a été rempli et signé voilà c'est assez pratique que d'utilisation alors bien sûr on peut faire autre chose avec ce logiciel puisque il permet de modifier les pdf alors si je vais donc ouvrir journal hop là là nous avons d'autres options qui sont possibles je peux mettre du texte si j'ai une case à remplir pour modifier quelques options qui me seront proposés dans un document pdf que je vais recevoir voilà je peux activer et mettre des mots et les remplacer ici directement avec un traitement de texte ensuite bien sûr il y aura des options supplémentaires qu'il est possible de configurer ici vous avez sûrement les caractères qu'il sera possible de modifier en mode shérif en mode et puis aussi les agrandir en mode de 64 par exemple ici hop là en bold en gras hop voilà je fais valider et voilà donc là ça a modifié automatiquement les caractères je peux même choisir différentes couleurs ici c'est assez simple d'utilisation je vous laisserai utiliser ce logiciel et le découvrir mais vous voyez qu'il est très facile de modifier un document pdf et de le remplir quand vous recevez des messages par mail et que vous avez des pdf à remplir inutile de les imprimer et de les modifier vous pouvez faire directement avec ce logiciel qui s'appelle journal alors donc dans toutes les décisions linux on se retrouve avec un dossier personnel et tous les dossiers sont classés pareil en un dossier musique aussi vous avez tous vos musiques que vous pouvez ranger dans ce dossier bien sûr il n'y a pas de souci le dossier téléchargement comme d'habitude il sera stocké ici et le dossier vidéo vous allez pouvoir toquer tous vos vidéos donc le dossier personnel c'est là que vous arrangez tous vos documents alors il s'appelle dossier personnel mais en fin de compte si on remonte dans l'architecture c'est schlatch home michael et dans schlatch home michael vous avez vos documents personnels qui sont rangés ici si je remonte l'architecture donc c'est le système donc là c'est le système donc j'ai mon dossier utilisateur le dossier utilisateur ou dossier personnel c'est un petit peu la même chose si je vais dans dossier c'est le michael qui se retrouve ici et si je reviens ici dossier utilisateur système user et le user c'est michael donc c'est l'utilisateur c'est michael donc là aussi vous avez un accès direct au réseau un partage samba accéder au réseau et vous avez accès à la racine donc la racine c'est là où est installée votre distribution alors je vous conseille de faire qu'une seule partition une partition racine comme ça tout est rangé à l'intérieur maintenant linux est assez évolué on peut réinstaller ses distributions sans paire de ses données personnelles les données personnelles qui sont stockés ici seront conservés donc il n'y a pas de souci on n'est pas obligé de faire des partitions séparées de se compliquer et de s'acasser la binette avec ses options ensuite quand vous aurez pris un petit peu de bouteille rien ne vous empêche de faire des partitions séparées mais il faudra bien calculer la partition système pour ne pas la mettre trop petite alors on peut faire afficher les fichiers cachés et là on a des options supplémentaires pour tous les fichiers cachés qui sont stockés ici donc là vous voyez c'est ce système est assez facile d'utilisation façon c'est du dolphin donc pas de souci avec ce logiciel vous avez plein de paramètres que vous pouvez configurer un configurer même la barre d'outils à la barre d'outils qui se trouve ici vous allez pouvoir la configurer et la compléter il n'y a pas de souci avec ce logiciel hop je peux faire l'affichage donc dans l'affichage et des options un bar latéral de gauche je peux la supprimer bas latéral de droite je peux même mettre une barre latérale à droite bon c'est un logiciel qui vous permet de faire pas mal de choses un seul logiciel dolphin pour explorer vos fichiers alors le média de stockage c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure donc là j'ai mon partition data qui est montée automatiquement donc là c'est assez sympathique d'utilisation alors je peux accéder à mon windows apparemment je peux aller voir mon dossier windows et c'est un peu l'équivalent du dossier personnel que nous avons ici un c'est un peu le document en cité de windows avec votre utilisateur moi c'est mika qui se trouve ici j'ai toutes mes applications qui se trouvent ici dans mon dossier personnel de windows les documents sont stockés ici musique mes images vidéo donc c'est le même principe un sous linux vous c'est juste ça qui vous intéresse c'est ces dossiers là qui sont listés ici qui sont créés automatiquement lorsque vous installez une distribution linux donc que ce soit une ubuntu une debian ou autre vous aurez toujours ces dossiers qui sont créés automatiquement qu'il faudra utiliser alors nous avons vu donc le logiciel dolphin le paquet synaptique que ça nous avons eu htop alors nous avons les ciel kd cop kd cop alors bon des fois c'est un petit peu un petit peu anecdotique mais on ne sait pas trop à quoi sert ce logiciel cdc op alors ce qu'on peut faire c'est aide ici et manuel de kd cop alors qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est hop le cas du cop et le manuel de kd cop et le manuel de kd cop permission est accordé alors c'est un programme qui vous permet d'explorer la liste des fonctions d cop disponible alors à les voir qu'est ce que c'est d cop mais bon chapitre d'introduction la déclaration n'est pas encore terminée bon si c'est pas terminé mais c'est intéressant vous avez ici un manuel qui concerne un peu tout ce qui est installé sur votre ordinateur si je vais sur multimédia si je vais sur un maroc par exemple vous avez toutes les infos qui concernent le logiciel à maroc comment le configurer ainsi il ya une bonne partie des traductions qui sont faites ici dans le manuel utilisateur un bienvenu sur tde ici vous avez des informations qu'est ce que l'environnement graphique kde projet kde donc vous avez des infos quand même qui sont intéressantes sur le fichier d'aide qui se trouve ici un qui vous permettra de consulter pas mal de choses sur les logiciels si vous avez des aussi avec certains logiciels vous pouvez les lister ici un peu et regarder ce qui se passe et apprendre un petit peu petit à petit à utiliser votre ordinateur avec les infos qui se trouve ici donc pour le logiciel dc op 1 là pour l'instant je ne sais pas à quoi il sert mais ce n'est pas bien grave alors pour le système ici nous ont camix pour le son la configuration on peut configurer ici pulse audio ou suivant le type de sortie qu'on a à utiliser sur l'ordinateur hop le son mais je n'ai pas de souci une fois que j'ai mis à jour les petites infos dans la console pour faire fonctionner ma carte son ensuite nous avons quelques logiciels qui sont préinstallés donc vous avez un indicateur de performance ici qui est installé un qui vous permettra de voir comment consomment la distribution en consommation mémoire et aussi au niveau des cpu vous avez même le load average qui est affiché ici le swap memory vous avez même des options ici un capteur matériel ici vous avez d'autres options qui sont disponibles bon état des disques débit des disques bon un petit logiciel sympathique 1 mais comme je n'ai pas de soucis avec cette distribution je n'ai pas trop été dans les menus ni les paramètres pour analyser le fonctionnement de l'ordinateur alors ensuite nous avons le logiciel console basse et le terminal crusader c'est le logiciel que nous avons vu tout à l'heure et donc bien sûr le q4 os center software donc ça c'est le logiciel qui vous permet d'installer les logiciels donc ce logiciel vous permettra d'installer différents logiciels si vous voulez utiliser chromium vous pouvez installer aussi le logiciel chromium alors comme j'avais installé le logiciel le cadet live je n'ai pas regardé en quelle version j'étais au niveau du logiciel cadet live c'est ce que nous allons faire tout de suite qui se trouve ici dans multimédia cadet live hop cadet live hop c'est parti le logiciel 20.12.3 donc c'est une ancienne version c'est la version qui est un peu sur la distribution ubuntu c'est une ancienne version cette distribution de cadet live mais pas souci ça fonctionne quand même ensuite nous avons q4 os wilcom donc ça c'est l'écran d'accueil que vous aurez au démarrage qui vous permet de préconfigurer l'ordinateur alors gestionnaire de profil je vous conseille pas trop de d'utiliser ce menu il vaut mieux installer la distribution directement avec la bonne version installé en version trinity si vous voulez une version légère ensuite bien sûr il vous propose d'autres versions ici si je coche l'option qui se trouve ici hop je fais ok ici il va me proposer par une cadeau placement et ce moment là je vais pouvoir utiliser différents environnements de bureau sur ce système mais c'est ce que je mais ce n'est pas ce que je vous conseille de faire hop là donc si vous avez besoin du menu q4 os vous allez retrouver assez facilement dans le système ici et dans la liste tde donc trinity desktop ça c'est pour le réseau et ça c'est pour la batterie donc tac là on a l'option qui a été lancé mais rien de lancer au départ c'est ce le menu qui se trouve ici un tde power save ensuite dans système bon rien d'intéressant et dans les utilitaires on a accessibilité le bureau donc dans le bureau nous avons qu'à calque la calculatrice si je fais un clic droit je peux faire à lutter sur le bureau modifier les éléments mettre dans la fenêtre d'exécution ajouté sur le bureau et hop là la calculatrice est arrivé sur le bureau alors si je fais un clic droit sur le bureau ici nous avons d'autres options réorganiser les icôles par nom respecter les cases hop là vous pouvez ranger tout ça c'est c'est assez facile d'utilisation on peut même les aligner horizontalement hop là voilà c'est facile d'utilisation vraiment et c'est très rapide à configurer alors nous avons bientôt fait le tour de cette distribution alors là ce que nous avons dans l'éditeur de texte c'est car white et puis le logiciel journal que je vous ai présenté qui vous permet de modifier des pdf voilà pour cette petite présentation alors je vais juste faire une relance et faire un switch hop là comme ça vous allez voir un petit peu ce qui se passe lorsqu'on fait un switch au niveau de la distribution pour cela je vais enregistrer la vidéo et nous allons lancer par la version la version celle ci je la trouvais assez sympathique celle ci au niveau des graphismes alors c'est parti je fais le slide qui se trouve ici et je fais apply time hop là là the time slide has been you unit de session reload bien sûr puis logout now alors l'ordinateur vient juste de redémarrer juste la session c'est juste la session qui redémarre c'est pas un redémarrage complet de l'ordinateur et comme vous pouvez le voir hop le logiciel qui est htop a été lancé au démarrage de l'installation c'est ce que nous avons vu tout à l'heure j'avais mis le logiciel htop au redémarrage de l'ordinateur donc hop htop a été lancé automatiquement et comme on peut le voir on est à 1 giga de consommation mémoire pour l'instant le logiciel q4 os ici de présentation et bien est lancé au démarrage et comme vous pouvez le voir les menus que j'avais préconfiguré qui se trouvait sur la gauche ici tout a été remis à 0 1 ça sera à refaire et à reconfigurer un petit clic droit ici je déverrouille la barre de tâches et plus peu glissé des logiciels à l'intérieur hop là voilà je peux reconfigurer un petit peu le logiciel pour mettre un petit peu quelques logiciels en raccourci ici hop là vous voyez ça c'est facile d'utilisation et si je lance un logiciel comme htop vous voyez un effet de transparence ici quand même assez sympathique au niveau des logiciels ici hop là et c'est un système qui était quand même assez léger un celui là c'est le mode slide que j'utilise actuellement et donc là vous avez une horloge le calendrier qui est présent ici et là comme on peut le voir c'est un peu la même configuration que tout à l'heure si je peux faire ajouter au tableau de bord je peux faire configurer le tableau de bord je me retrouvez avec le menu qui est un petit peu classique mais c'est juste la présentation qui est un petit peu différente alors si ça me plaît pas de le voir sur la gauche je peux le mettre sur tout en bas comme d'habitude c'est le même principe avec une autre présentation alors comme on peut le voir ici aussi le menu que nous avons ici c'est vraiment du windows windows classique comme l'utilisation à une certaine époque là vous avez la bureautique vous cliquez vous avez la même organisation au niveau des logiciels vous avez le même principe la configuration c'est toujours le même principe à ça vous de cliquer mais vous avez toujours le menu qui est présent et que vous avez ici que j'ai mis en raccourci ici un q4 os vous comme hop là qui me permet de gérer mon menu de kickoff et là si je mets catégorie classique ici et j'applique les menus je peux je vais me retrouver avec le menu que j'avais tout à l'heure dans la version débonnaire si je vais dans l'utilitaire je vais avoir éditeur de texte je vais retrouver mon journal ici qui est présent voilà pour cette présentation de cette q4 os que je vous conseille vivement d'installer si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant même sur un ordinateur très puissant comme vous pouvez le voir il est assez configurable et réactif pour n'importe quel type d'ordinateur je vous dis qu'elle n'a vous et à bientôt pour une prochaine vidéo